Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre une formation financée par le CPF sur Régis Révis. Alors, dans ce premier thé, il faut identifier sur la photo de la formation s'il y a ce petit logo-ci. Alors, sur certaines formations, il faudra d'abord cliquer sur la formation et regarder parce que des fois, ça ne sort pas directement. Vous voyez là, par exemple, il y a le logo. Du coup, quand vous avez identifié la formation en question, donc je reviens ici par exemple, je vais prendre une formation à l'exemple, donc je vais prendre celle-ci, le Bootcamp DevOps. Lorsque je vais sur la formation, du coup, en regardant dans la partie tarification, vous allez voir le prix. Et généralement, vous allez voir un prix où on dit prix avec CPF. Et là, on vous dit, il suffit de cliquer ici. Donc, quand vous cliquez sur ce lien, ça vous amène en effet sur le CPF concernant la formation. Ensuite, il faut que vous vous connectiez. Donc, vous vous connectez déjà à votre compte, dépendant de la méthode que vous allez utiliser. Bref, numéro de sécurité sociale, là, vous mettez l'information en question. Ensuite, vous choisissez la session à laquelle vous voulez participer. Donc, s'il y a plusieurs sessions organisées, vous allez voir en fait la liste des formations, la liste des sessions, je vais le dire ici. Et là, par exemple, si je suis intéressé par cette session, ce qui est de formation, du coup, je fais donc créer mon dossier. Voilà. Et lorsque je fais créer mon dossier, il me demande de me connecter et tout. Donc, s'identifier. Voilà. Et j'ai choisi un mécanisme de connexion. Là, je vais prendre via le site des impôts. Voilà. Donc, je me connecte. Bien. Et là, maintenant, je continue avec mon compte formation. Très bien. Parce qu'on peut se connecter en fait via plusieurs plateformes. Donc, maintenant, je suis connecté avec mon compte et je peux faire un créer dossier. Et là, dès que j'ai fait créer dossier, du coup, il va mobiliser les fonds quand je vais cliquer sur valider. Donc là, normalement, le centre de formation, donc nous, Easy Training, on reçoit votre demande de formation dès que vous aurez cliqué sur envoyer mon dossier. Donc, il vous faut d'abord remplir ce qui est là, voir si c'est cohérent et ensuite cliquer sur envoyer mon dossier. Dès que vous avez cliqué sur envoyer mon dossier, nous, on reçoit immédiatement un mail. Un mail qui nous dit quelqu'un souhaite prendre votre formation, est-ce que vous validez ou pas? Ça veut dire qu'au niveau de notre centre de formation, en fait, il y a une manip que nous allons faire pour pouvoir valider votre dossier. Et donc, là, par exemple, sur un autre écran, je suis en train de valider le dossier en tant que centre de formation. Donc là, je viens de valider votre dossier. Et vous allez peut-être recevoir un mail qui va vous dire, voilà, votre dossier a été validé, etc. Et maintenant, vous revenez sur cette interface-ci. Et vous allez sur suivre mon dossier. Ou alors, si on vous avertit peut-être un jour ou deux jours après, il vous suffit en fait de cliquer sur mes dossiers. Donc, vous vous reconnectez à moncomptepersonneldeformation.gov.fr. Vous allez dans mes dossiers de formation. Et ensuite, vous allez trouver votre formation que vous avez prise ici. Vous voyez, vous cliquez. Et là, vous venez sur « Je donne mon accord » et ensuite « Confirmer mon inscription ». Et à partir de ce moment-ci, votre inscription est confirmée et vous êtes officiellement inscrit à la formation.